Il est 7h54, Philippe, notre invité, Yael Brog-Pivet, présidente de l'Assemblée Nationale, est donc restée pour votre chronique. Mesdames et messieurs les députés, la séance va pouvoir... Non, madame Pannot, ce n'est pas encore à vous, on n'a pas commencé. Je disais donc, la séance va pouvoir... J'entends une voix là et je ne vois personne. Qui... C'est monsieur Ciotti, pardon. Alors mettez un réhausseur, quelque chose, parce que vraiment, c'est perturbant. D'entendre une voix sans savoir d'où ça vient, pardon. Oui, qu'est-ce qu'il y a monsieur Ciotti ? Non, on ne va pas ajouter dans le projet de loi que les étrangers doivent connaître par cœur les lacs du Connemara pour avoir un permis de séjour. Madame Pannot, ça n'est toujours pas à vous, vous pouvez descendre de votre pupitre. Madame Rousseau, s'il vous plaît, cessez de mimer des vagins avec les doigts, on a une sortie scolaire qui est avec nous. Alors, eh bien, nous allons commencer par... Nous allons commencer par remonter le pantalon de monsieur Abad, s'il vous plaît. Mais le programme du jour, c'est donc l'étude du projet de loi immigration. C'est quoi ce bruit ? C'est l'alarme incendie. Madame la Première Ministre, c'est gentil de passer nous voir, mais il faut vraiment arrêter de vapoter, là. Non. Non, monsieur Ciotti, il n'y aura pas d'obligation de boire un verre de Beaujolais et de manger du saucisson à la douane. Est-ce que quelqu'un peut aider monsieur Abad à remonter son pantalon ? Il n'y arrive pas tout seul. Madame Pannot, descendez de mon pupitre, s'il vous plaît. Monsieur Ciotti, descendez de madame Pannot, ça n'est pas un réhausseur. Voilà. Bon, c'est la fin de la séance. Merci à tous pour votre professionnalisme. On a encore bien travaillé. Voilà. Bonjour Yael. Comme ça, vous êtes dans le bain pour la séance d'aujourd'hui. Ça vous évitera un chaud et froid après le week-end. Évidemment, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. À l'Assemblée, là, j'ai fait une version soft. C'est pire. C'est vrai que la mission d'Yael Brown-Privé n'est pas toujours très aisée. Elle ne s'est pas aisée. Elle a un sacré rythme, elle n'arrête pas. Son mari non plus, Vianney, qui était quand même le parrain du 37e Téléthon. Donc, c'est vraiment un couple qui carbure. Yael, vous n'avez pas eu le temps de fêter votre anniversaire à peine. Enfin, à peine. C'était il y a quatre jours. Bon anniversaire. Vous êtes du 7 décembre. On ne dit pas l'âge d'une femme. Mais vous êtes de la même année que Lara Fabian et Maria Carré. C'est une année de chanteuse à voix ou de femme politique à voix. Et ça tombe bien qu'on est présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez moult fois envie de citer Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique. Vaucun bon dieu ! On ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Ou Gérard Larcher, bien sûr. C'est comme ta gueule. Vous voulez un peu... Bon dieu ! Bon dieu ! Oui, quand il est en Romain. Dites-moi, on est revenu évidemment ce matin sur le conseil un peu direct de Gérard Larcher qu'on viendrait entendre à Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui. Alors, ça nous a fait un gros buzz ici à RTL. Bravo à Mandine. C'est très bon pour les audiences. Donc, Yael, vous avez encore deux petites minutes pour faire une petite déclaration un peu polémique. Un petit manche-thé mort à Sandrine Rousseau. Au choix, un nique-t'attente à Marion Maréchal. Ou même juste un théou à François Bayrou. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nous et pour nos audiences de Noël. Alors, en discussion depuis plus d'un an, le projet de loi immigration est examiné à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. C'est compliqué cette histoire. Alors, si on résume, la droite trouve le projet du gouvernement trop laxiste. La gauche trouve trop dur. En fait, il n'y a que Jean-Marc Morandini et Jean-Luc Léa qui aiment bien ce texte parce qu'il est loin d'avoir la majorité. Éric Ciotti ne veut pas une loi immigration molle. Il ne veut pas une loi immigration assistante sociale. Il veut une loi immigration vigile de boîte de nuit. Voilà, qui dit, ça ne rentre pas. Ni en basket, ni surtout en babouche. Vous avez compris le message. Magie de la politique française. Éric Ciotti va peut-être voter la motion de rejet avec les écolos et la France insoumise. Ah, merde, c'est Éric qui vient de se rendre compte qu'il va voter pareil que les crasseux et les cocos. Il a fait un petit AVC. Jamais de très haut non plus, notre brusse ou les provençales. Haut et haut, ça va. Oui, on fait semblant d'être choqués. Alors, le président Macron a été critiqué pour avoir participé à la fête juive de Hanouka avec le grand rabbin de France, Haïm Fass. C'est facile. Emmanuel Macron se fait engueuler à cause d'une bougie. Le plus un président, c'est un garagiste. En quelques heures, il est devenu Emmanuel Lévy-Macronstein. Alors, j'ai vu les images. Il y a le grand rabbin Haïm Korsia, qui n'est toujours pas un peu si grand non plus. On a bien senti qu'Emmanuel voulait se faire pardonner de ne pas être allé à la marche contre l'antisémitisme. Bon, il était à deux doigts de dire, bon, Brigitte, il faut un geste fort. Va me chercher une pince coupante, un bistouri et un petit peu de spray qui ne pique pas. Allez, bret-mila, allez. Le grand rabbin va me raccourcir. Donnez un tabouret à Haïm, je ne veux pas qu'il saute, j'aimerais bien que ce soit précis. Attendez, attendez, Haïm, je souffle un peu, on raccourcit, on fait juste propre. On dégage le bout, mais on ne coupe pas trop court non plus, on compte ensemble jusqu'à trois. Allez, en hébreu, Erat, Stein, Shalosh. Oh putain de ta mère, salope ! Putain de ta mère, salope ! Ah ben oui, c'est douloureux, mais après il s'est excusé quand même. Ah oui, salope. Mais il a eu quand même très mal et il s'est excusé juste après. Excusez-moi, la douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières. Parce que je ne pensais pas, ça va s'en dire. Voilà, on finit sur cette bret-mille. Oui, ça me semble raisonnable. Le défi de Camerélière, on vous retrouve à 8h35. Merci à vous. Il va d'être resté avec nous, bonne journée et bon travail.